Carole Védiche, adjointe à l'éducation dans la commune d'Olemaébrie, directrice d'une association de lutte contre l'illettrisme. J'ai accepté de rejoindre la liste d'Éric Bocquet, dans la mesure où c'était une manière de poursuivre le combat que je mettais en place auprès des publics les plus défavorisés. En effet, moi, au quotidien, j'accompagne les gens les plus démunis, et socialement, et culturellement, et forcément, il y a un lien avec le financier. On met en place différentes actions sur le territoire pour leur permettre de redevenir acteurs de leur vie, de redevenir citoyens. On a plein de bonnes volontés, des gens qui nous aident quotidiennement, bénévolement pour les aider. Mais à un moment donné, on a besoin de moyens. On a besoin de moyens pour mettre en place des actions ambitieuses, des actions exigeantes, parce que toute personne, tout individu, mérite de recevoir des actions dignes pour renaître, pour revivre. Et sans moyens financiers, on ne peut pas y arriver. Et donc, en ce sens, j'ai suivi les différentes conférences qu'Eric a mises en place sur l'évasion fiscale. Ça m'intéressait. Je connaissais un peu, mais pas autant. Et je me suis rendue compte des ravages de la finance, et que les moyens n'étaient pas mis où il fallait, pas au service de l'homme, en fait. Et moi, ce que je voudrais vraiment replacer, c'est l'argent au service de l'homme, et le plus long au service de l'argent. Merci. 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 Merci.